Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exode de Col, aujourd'hui numéro 96. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez intéressant qui va mêler savoureusement, combinatoire et arithmétique. L'énoncé est le suivant. Nous voulons déterminer le plus petit entier naturel, N admettant exactement 24 diviseurs. Donc cet exercice m'a été proposé par l'un d'entre vous, en tout cas un énoncé peut-être un peu plus vague que cet exercice, mais vous allez voir le commentaire s'afficher en bas de l'écran. Merci à toi, toi qui m'as proposé cet exercice et qui te reconnaîtra. C'est un joli exercice qui mêle donc à la fois arithmétique et combinatoire, qui pourrait très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire, voire même par des lycéens curieux, j'ai envie de dire, puisque bon, il ne faut vraiment pas beaucoup de background pour au moins comprendre l'énoncé. Mais quand on est en classe préparatoire, on doit se douter que derrière un énoncé aussi compréhensible, doit se cacher quand même quelques difficultés qui ne sont pas si évidentes. Et vous n'aurez pas tort de penser cela. En effet, sous ces allures d'énoncé très simple, va se cacher quelques difficultés qui ne vont être pas si évidentes à déceler. En tout cas, je pense que cet exercice vraiment vaut le détour, et c'est pour ça que je vous le propose. Je me permets de faire une petite parenthèse rapide, puisque en commentaire, on m'énonçait l'exercice éventuellement en proposant un nombre de diviseurs quelconque. Sauf que voilà, si je mets un nombre de diviseurs quelconque, il n'y a pas de formule clause qui permet de savoir quel va être le plus petit entier naturel qui aura le nombre de diviseurs fixé elle. Ce n'est pas connu, ce n'est pas quelque chose de connu, et ça a l'air d'être quand même difficilement atteignable. Donc, on ne va pas attaquer pour n'importe quel nombre de diviseurs, on va ici attaquer le cas où on a 24 diviseurs. Et déjà, avec 24 diviseurs, on va voir qu'il y a pas mal de petites difficultés. Bon, je ne vais pas vous divulgacher davantage cet exercice, je ne vais rien dire de plus. Je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous en propose une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un joli exercice à faire, et je pense que n'importe quel élève en classe préparatoire, au moins en deuxième année de classe préparatoire, doit savoir résoudre ce type d'exercice. Alors, la question qui doit se poser tout de suite, c'est déjà, étant donné un entier naturel non-nul, comment je fais pour savoir le nombre de diviseurs qu'il a ? Et ça, ça fait partie des résultats super importants qu'il faut connaître quand on fait de l'arithmétique assez basique de première année de classe préparatoire. Et donc, je vais découper mon tableau un peu en deux. Ici, je vais parler de résolution un petit peu générale, comment on peut attaquer le problème, même si je remplace 24 par n'importe quel nombre de diviseurs. Et puis ici, je vais traiter le cas où on a vraiment 24 comme nombre de diviseurs. Donc, la première question, comme je viens de le dire, et qu'il faut se poser, c'est comment on fait pour savoir le nombre de diviseurs qu'un entier n a ? Pour cela, on va utiliser le théorème fondamental d'arithmétique qui permet de décomposer n'importe quel entier naturel sous la forme d'un produit de facteur premier. Donc, je peux écrire que n, c'est P1 puissance alpha 1 jusqu'à Pk puissance alpha 1. Et là, pour écrire un diviseur de n, ce n'est pas très difficile. En fait, il faut se rendre compte que pour avoir un diviseur de n, il va falloir choisir une puissance pour P1, compris entre 0 et alpha 1, une puissance pour P2, pareil, entre 0 et alpha 2, etc., jusqu'à une puissance pour Pk, qui va être compris entre 0 et alpha k. Et donc, par conséquent, on va juste choisir ses exposants. Chacun de ses choix étant indépendant, on arrive très vite à la conclusion qu'on va avoir un produit et qui va nous donner le nombre de diviseurs de n. Donc, en effet, tout diviseur de n s'écrit P1 puissance bêta 1 jusqu'à Pk puissance bêta k avec bêta i, donc P entre 0 et alpha i. Permettez-moi de le dire quand même, dans la décomposition en facteur premier, les P1 sont bien sûr deux à deux distincts des nombres premiers, donc deux à deux distincts, quand même on va le préciser, et les alpha i sont des entiers naturels non-mûres. Donc, jusqu'à alpha i, donc 0 jusqu'à alpha i, ça nous donne combien de choix ? Ça nous donne alpha i plus 1 comme choix pour chacun des bêta i. Et comme ces choix sont indépendants, on arrive vite à la conclusion que le nombre de diviseurs de n ça va être le produit des alpha i plus 1. Et donc, on se rend compte alors que si on veut déterminer les entiers n qui admettent 24 diviseurs, la première chose qu'il va falloir faire, c'est décomposer 24 sous la forme de produits d'entiers plus grands que 1. Et donc, c'est ce que je vais faire dès maintenant. Je vais écrire tous les produits qu'on peut faire de 24 sous la forme de produits d'entiers plus grands que 1. Alors, bien sûr, on peut écrire juste 24, 24 fois 1, mais 24, pas de problème. On peut écrire 12 fois 2, on peut écrire 8 fois 3, 6 fois 4, Bien sûr, je pourrais l'écrire dans l'autre sens, mais je ne vais pas le faire, je vais les écrire dans le sens décroissant. Et je vais expliquer très vite pourquoi c'est important de mettre les facteurs dans l'ordre décroissant. Ça va avoir son importance, ce n'est pas inutile que je les mette dans cet ordre-là. Donc après, on a aussi 6 fois 2 fois 2, on a aussi 4 fois 3 fois 2, est-ce qu'on a autre chose ? Je pense qu'on a un dernier qui va être 3 fois 2 fois 2 fois 2. Et je pense que c'est tout. Je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Le 8, ça va être 4 fois 2, je l'ai déjà écrit, c'est bon. Ensuite, là, 4 fois 3, pareil, c'est écrit. Le 6, 3 fois 2, c'est écrit. Et puis ici, j'ai fait 6 fois 2 fois 2. Ok, ben voilà, c'est très bien. Donc là, je viens d'écrire toutes les décompositions en produits d'entiers plus grands que 1, qui vont nous permettre de définir les αi, puisque les αi vont être tout simplement les nombres en facteurs moins 1. Donc là, par exemple, α1 pour celui-là, ça sera 23. Ok. Alors maintenant, pourquoi ça a de l'importance d'avoir mis les entiers dans l'ordre décroissant ? Je vais l'expliquer tout de suite. Si on fixe, si on fixe P1 jusqu'à Pn, donc fixons P1 jusqu'à P, donc on va les mettre dans l'ordre croissant. Donc P1 plus petit que, jusqu'à plus petit que Pk. Donc si on fixe P1, Pk, les nombres premiers, les nombres premiers. Ok. Donc bien sûr, on va les mettre exactement 300. Ok. Et puis ici, je décide de ranger aussi les puissances dans l'ordre croissant. Donc là ici, je vais peut-être les ranger dans l'ordre décroissant. α1, α4. Alors on peut démontrer un truc assez rigolo, c'est que, eh bien, P1 puissance α1 jusqu'à Pk puissance α4, ça va être plus petit ou égal à P1 à la puissance ασ1 jusqu'à Pk ασ4 pour tout sigma, permutation de 1k. Donc permutation de 1k, c'est une bijection qui va de 1k vers 1k, pour rappel. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous cherchez à réarranger les coefficients autrement que dans l'ordre décroissant, vous allez vous retrouver automatiquement avec un entier qui est plus grand que celui que j'ai si je range les nombres premiers dans l'ordre croissant et les coefficients, les puissances, les exposants, je les mets dans l'ordre décroissant. Alors ce résultat, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient d'un précédent petit exodecol qu'on a déjà fait ensemble. C'est en fait l'inégalité, enfin en tout cas, ça peut s'appeler comme ça, inégalité de réarrangement des termes. Donc cette inégalité, on l'a déjà vue en petit exodecol numéro 36. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. C'est notamment au début de ce petit exodecol, début de résolution, qu'on parle de cette inégalité de réarrangement. Si j'avais A1 jusqu'à AN, B1 jusqu'à BN rangés dans l'ordre croissant, donc tous des réels positifs, alors je vais avoir les inégalités suivantes. si je m'amuse à faire la somme des A, I, B, sigma, I, I allant de 1 à N, alors je vais pouvoir l'encadrer par rapport à, le plus petit, ça sera la somme pour I allant de 1 à N, des A, I, B, N, moins I, et le plus grand, ça sera la somme des A, I, B, I, I allant de 1 à N, donc pour n'importe quelle permutation, sans Ressal. Donc voilà, c'est de très jolies inégalités de réarrangement des termes qui peut se démontrer assez facilement en jouant avec les transpositions. Donc en fait, pour résoudre le problème, on regarde une permutation par rapport à une autre permutation qui diffère juste d'une transposition, on fait la soustraction des deux sommes qui s'écrivent de cette manière-là, et donc il n'y a que deux termes qui vont différer, et on compare ce qui se passe en termes de signes par rapport à ces deux termes, et on conclut. Et donc on arrive ensuite à la conclusion que le plus grand va être atteint si sigma est égal à l'identité, et que le plus petit, ça va être le cas où on renverse tout le monde, que 1 est envoyé vers N, etc. Alors j'imagine que j'ai peut-être oublié des indices, donc je dois faire N plus 1 moins I. Mais ce que j'entends bien sûr, c'est qu'on réarrange donc les termes dans l'ordre, cette fois-ci, décroissant. Donc le plus petit terme est atteint dans l'ordre décroissant. Là je l'ai écrit sous la forme de somme, mais bien évidemment on pourrait réécrire sous la forme de produit, ou inversement, car en effet, cette inégalité-là, si je la passe au LN, je vais avoir une somme des alpha I LN de PI. Et les LN de PI, comme les PI sont plus grands que 2, alors LN de PI va être forcément positif, donc on se retrouve exactement dans les hypothèses ici, on prend les AI comme étant les alpha K, les alpha I pardon, et les BI comme étant les LN de PI, et voilà, c'est terminé, on peut appliquer ça et on conclut. Donc très bien, ça veut dire que si je veux avoir une chance d'avoir le plus petit entier qui a de mes 24 diviseurs, une fois que j'ai sa décomposition en facteur premier, il faut que, enfin pas en facteur premier, en facteur tout court d'entier plus grand que 2, plus grand ou égal à 2, et bien il faut que je mette les coefficients, les alpha I correspondants, il faut que je les mette dans l'ordre décroissant, et que les PI je les mette dans l'ordre croissant. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, un autre truc qui semble assez évident, c'est que bien sûr, si je veux essayer d'avoir le nombre le plus petit possible, la bonne idée, ça serait de remplacer chacun des pays par les nombres premiers les plus petits possibles. Donc ça veut dire que B1, on va choisir comme étant égal à 2, B2 comme étant égal à 3, etc., etc., etc. Donc un autre truc qui est moins évident, mais qu'il faut mentionner quand même, c'est que bien sûr, sous ces conditions, et bien ça, ça va bien sûr être plus grand ou égal à 2 puissance alpha I, 3 puissance alpha II, etc. Puisque là, sur le kM à la puissance alpha IV. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus d'un point de vue théorique. Il va falloir maintenant se lancer dans les calculs. Grâce à tout ce que j'ai fait, ce que je peux affirmer, c'est que maintenant, à partir de 24, je peux écrire le nombre premier, enfin le nombre, pardon, n correspondant, tel que le coefficient, les coefficients, enfin les exposants que je peux avoir pour mes nombres premiers, ça va être 23, 0, 0, 0, 0. Et bien là, le plus petit nombre que je peux avoir, c'est donc 2 puissance 23. Pour 12 fois 2, je vais avoir 2 puissance 11, fois 3 puissance 1. Le suivant, je vais avoir 2 puissance 7, fois 3 puissance 2. Le suivant, 2 puissance 5, fois 3 puissance 1, 3. Le suivant, 2 puissance 5, fois 3, fois 5. 2 puissance 3, fois 3 puissance 2, fois 5. Et enfin, je vais avoir, 2 puissance 2, fois 3, fois 5, fois 7. Donc voilà les nombres que j'obtiens et les seuls calculs, j'ai envie de dire que je dois faire pour essayer de déterminer quel va être le nombre le plus petit qui admet 24 diviseurs. Car maintenant, je suis sûr que le plus petit nombre qui admet 24 diviseurs se trouve parmi ceux que je viens d'écrire. Maintenant, le seul moyen pour savoir lequel est le plus petit, ça va être de faire le calcul. Alors bien sûr, on peut faire quelques comparaisons qui vont nous permettre d'éliminer certains. Bien sûr, 2 puissance 23 par rapport à 2 puissance 11 fois 3, c'est clairement trop grand, donc ce n'est pas la peine de faire le calcul de 2 puissance 23. Pareil, par rapport à 2 puissance 11 et 2 puissance 7, là on voit assez vite que 2 puissance 11 fois 3, ça va être trop grand. Ensuite, pareil, je peux m'amuser à comparer ces deux-là. Alors là, j'ai un fois 4 et ici j'ai un fois, donc si je fais la division, en fait, ce qui va me rester, c'est un fois 4 en haut et ici un fois 3 en haut, en bas. Donc là, je sais que lui, il est trop grand, ce n'est pas la peine de faire le calcul. D'accord ? Ensuite, si je commence à comparer d'autres nombres, il faut réfléchir un petit peu quand même pour être sûr de ne pas faire de bêtises, mais là, par exemple, si je compare ces deux nombres, ici je vais avoir un fois 9 et ici je vais avoir un fois 5. Donc là, c'est clairement trop grand, celui-là, ce n'est pas la peine de faire le calcul. Et puis là, ça devient peut-être un petit peu plus intéressant, il faudrait peut-être s'amuser à faire le calcul pour vérifier que tout se passe bien, mais encore une fois, on peut continuer à faire des divisions entre les différents noms pour conclure lequel va être le plus petit. Donc là, si je compare ces deux nombres en faisant la division, ici j'ai un fois 3, puis ici j'ai un fois 4. Donc là, on voit qu'il y a un fois 4, un fois 3 qui ne simplifie pas, 4 tiers, donc c'est plus grand que 1, ça veut dire que le nombre au-dessus est plus grand. Pas la peine de faire le calcul de celui-là. Et puis, maintenant, si je compare ces deux là, alors si je compare ces deux là, je vois ici qu'il y a un fois 3 qui diffère, il y a un fois 2 qui diffère, donc ça fait 6, et ici on a un fois 7 qui diffère, donc on a 6 sur 7, ça veut dire que ce nombre là est plus petit. Donc, voilà. Je répète comment j'ai fait pour éliminer petit à petit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé 2 à 2 et en faisant les divisions de l'un par rapport à l'autre, je regarde ce qui reste et je compare. Donc là, quand j'ai fait la division, par exemple, quand j'ai fait la division entre ces deux là, j'ai vu que là, on a un 3 au carré qui reste, et ici on a un 5, 3 au carré ça fait 9, 9 c'est plus grand que 5, donc c'est pas la peine d'aller plus loin, celui-là est trop grand, d'accord ? Donc c'est comme ça que j'ai fait pour éliminer petit à petit les termes. Et donc il m'en reste plus qu'un qui semblerait être le plus petit, il reste à faire le calcul, donc ça fait 8, 8 fois 9, alors attends, que je ne choisis pas de bêtises quand même, ou peut-être 8 fois 5, c'est plus simple. Donc 8, 8 fois 5, ça fait 40, et puis 40 ensuite il faut faire x 9, ça fait, 360, et voilà, c'est terminé, le plus petit entier qui admet exactement 24 diviseurs, c'est donc 360. Et on voit que c'était pas si évident de déterminer que ce nombre-là, c'est bien le plus petit qui admet 24 diviseurs, car en effet, on a dû faire le tour de toutes les décompositions possibles pour se rendre compte que celui-ci était bien le plus petit nombre qui vérifie ce que l'on souhaitait. Bien, alors je vais terminer par une petite ouverture en attaquant des cas un peu plus faciles, enfin des cas faciles, pas forcément un peu plus faciles, mais des cas faciles pour lesquels la réponse est très rapide par rapport à ce que j'ai fait en théorie. Mais je le répète, le cas général, eh bien, il n'y a pas de formule clause pour l'instant connue qui permet de dire quel est le plus petit entier qui vérifie ce qu'on souhaite. Là, il y en a qui ont essayé, il y en a même un qui a proposé une suite de nombres qui fonctionne, je ne sais plus son nom, je pourrais mettre ça en description, mais je crois qu'il y en a un qui a même proposé une suite de nombres qui fonctionne plus ou moins, mais malheureusement cette suite de nombres ne fonctionne pas à tous les coups. Je ne suis plus très sûr, mais je pense que pour 24, et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi 24, je pense que pour 24, ça ne coïncide pas, justement. Bref, donc, maintenant, si je propose quelques variantes de cet exercice, donc si je voulais déterminer le plus petit entier n tel que le nombre de diviseurs de n, c'est un nombre premier, que se passe-t-il ? Eh bien là, si je m'amusais à faire toutes les décompositions en produits comme je l'étais pour 24, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que p fois 1, donc p, donc finalement le plus petit entier ici, c'est facile, c'est 2 puissance plus moins 1. Voilà, ça ne peut pas être autre chose. Donc très rapide, il n'y a pas de difficulté notable pour ce premier cas. Deuxième cas, là où ça devient déjà un petit peu plus ardu, même si ça reste faisable, c'est si on a p fois q, cette fois-ci, avec p plus grand que q, disons. Bien sûr, p et q premier. Donc si je m'en trouve dans ce cas-là, alors cette fois-ci, on va avoir deux nombres possibles, deux choix de nombres possibles. On va avoir soit la décomposition en p fois q, directement en 5, et dans ce cas-là, on peut écrire qu'on a le plus petit nombre qui serait 2 puissance pq moins 1, ou alors, on a aussi p fois q qui va nous donner directement 2 puissance p moins 1 fois 3 puissance q moins 1. Maintenant, il nous reste à comparer lequel des deux est le plus grand et pour cela, on fait exactement ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire qu'on va faire le quotient des deux nombres et vérifier si on a un truc plus grand que 1 ou plus petit que 1, suivant, bien sûr, le calcul qu'on fait. Donc, si je propose de faire 2 puissance pq moins 1 sur 2 puissance p moins 1 3 puissance q moins 1, on voit qu'il y a 2-3 trucs qui se simplifient, ça va donner 2 puissance p fois q moins 1, on va pouvoir le mettre en facteur parce qu'en fait, le moins 1 se simplifie, ici, on va avoir moins p, et ici, on va avoir 3 puissance q moins 1, on peut mettre le q moins 1 en exposant le plus haut, donc 2 puissance p sur 3 à la puissance q moins 1, et comme p, c'est un nombre premier, p est plus grand que 2. Or, p est plus grand que 2, et donc, si p est plus grand que 2, ça veut dire que 2 puissance p qui vaut 4 est donc plus grand que 3. Donc, ça veut dire que ce nombre-là est plus grand que 1. Terminé, ça veut dire que le plus petit nombre qui vérifie ce qu'on souhaite, eh bien, c'est celui-ci. On pourrait s'amuser éventuellement à écrire ce qui se passe si on a p fois q fois r, par exemple, et là aussi, on pourrait encore s'en sortir, mais il y a des cas de figure où ça peut devenir plus compliqué. Quand on a ici des nombres premiers qui sont distincts de 2 à 2, les choses se passent plutôt bien, mais si on a des nombres premiers qui ne sont pas distincts de 2 à 2, là, ça peut commencer à devenir un peu plus compliqué. En effet, par exemple, là, je viens de traiter le cas p supérieur ou égal à q, enfin, supérieur strict à q. Je viens de traiter ce cas-là, mais qu'en est-il si j'avais égal ? Là, j'aurais 2 puissance p² moins 1, puis ici, j'aurais 2 puissance p moins 1 et 3 puissance p moins 1. On peut le faire, si vous voulez. Si j'avais le nombre de diviseurs qui est égal à p², comme on vient de le dire, il faudrait comparer 2 puissance p² moins 1 sur 3... Alors là, je pense qu'on peut quand même encore conclure de la même manière, 2 puissance p moins 1, 3 puissance p moins 1. En simplifiant, on se retrouve avec 2 puissance p sur 3 à la puissance p moins 1. Donc oui, on arrive encore à conclure. Donc là, ça se passe bien. Mais ça devient déjà un peu moins évident. Là, même si on a des... on a p², d'accord ? On aurait pu croire que juste 2 puissance p² moins 1 aurait pu suffire, mais non. Ici, ça ne marche pas. Et on voit que le nombre de facteurs peut avoir son intérêt. et donc, le nombre de facteurs, ce n'est pas toujours évident de savoir lequel est le plus petit. Là, par exemple, vous voyez, on avait 24 qui s'écrit, c'est écrit un petit peu en facteur premier, 2 puissance 3 fois 3, d'accord ? Et là, la réponse, c'est quand même une réponse pas évidente du tout à donner. Puisque là, ce n'est pas du tout lié à la décomposition en facteur premier, en fait. Enfin, partiellement, bien sûr, il y a quand même un truc. mais il y a des choses quand même là, cette décomposition en 4 fois 3 fois 2, il fallait quand même faire tous les calculs pour s'en rendre compte. On se rend compte que ce n'est pas cette décomposition en facteur premier qui permet de conclure la chose. C'est vraiment cette décomposition-là. Comme ici, pour P², le fait de l'écrire P fois P, qui finalement donne un truc plus petit. Donc voilà, j'aimerais vous sensibiliser au fait que le cas général, c'est vraiment quelque chose très difficile. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Donc si j'avais fait P puissance quelque chose, Q puissance quelque chose, etc. ça devient ardu. Bien, je pense que je peux m'arrêter là pour cet exercice. C'était un très joli exercice d'arithmétique. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale, comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous !